Le groupe Dead World Central Kitchen, qui nourrit les personnes souffrant de catastrophes naturelles et de guerre, dit avoir suspendu ses opérations à Gaza après qu'une frappe aérienne israélienne a touché son convoi alors qu'il quittait un entrepôt chargé de nourriture. Un responsable américain a confirmé qu'un citoyen canadien possédant également la nationalité américaine figurait parmi les 7 personnes tuées. Les véhicules blindés transportant les denrées alimentaires portaient clairement le logo WCK. Le porte-parole de la Maison-Blanche pour la Sécurité nationale, John Kirby, a réagi comme suit lors de la conférence de presse de mardi. Nous avons été scandalisés d'apprendre qu'une frappe de FDI a tué hier un certain nombre de travailleurs humanitaires civils de la World Central Kitchen qui a travaillé sans relâche pour apporter de la nourriture à ce qu'ils ont fait à Gaza et franchement dans le monde entier. La World Central Kitchen est dirigée par le célèbre chef José Andrés. La porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que le président Joe Biden a pris contact avec lui. Le président a fait savoir qu'il était en deuil avec toute la famille de la World Central Kitchen. Le président a estimé qu'il était important de reconnaître l'immense contribution de la World Central Kitchen aux habitants de Gaza et du monde entier. Le président a fait savoir qu'il ferait comprendre à Israël que les travailleurs humanitaires doivent être protégés. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a été plus direct dans sa condamnation de l'attaque israélienne. Nous avons parlé directement au gouvernement israélien de cet incident particulier. Nous avons demandé une enquête rapide, approfondie et impartiale pour comprendre exactement ce qui s'est passé. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a été plus direct dans sa condamnation de l'attaque israélienne. Chorion, permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation ferme à la frappe israélienne qui a conduit à la mort de sept humanitaires de l'ONG World Central Kitchen. La protection du personnel humanitaire est un impératif moral et juridique auquel tout le monde doit se tenir. L'armée israélienne a exprimé mardi sa sincère tristesse au sujet de la frappe aérienne et a déclaré que les responsables examinaient l'incident au plus haut niveau. Selon les experts, les enfants et familles palestiniens sont au bord de la famine et cette attaque ne fera qu'aggraver la situation. La guerre entre Israël et le Hamas a commencé le 7 octobre dernier, lorsque les militants du Hamas ont pris d'assaut le sud d'Israël, tuant quelques 1200 personnes. Israël a répondu par une offensive de six mois, tuant quelques 33 000 palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza, sous contrôle du Hamas.